L'Afrique du Sud s'attend à ce qui semble inéluctable pour Nelson Mandela. L'ancien président et symbole de la lutte contre l'apartheid est dans un état critique. Il est hospitalisé depuis le 8 juin pour une infection pulmonaire. Hier, les autorités ont même appelé le pays et le monde à prier pour lui. L'actuel chef de l'État, Jacob Zuma, le vice-président de l'ANC, le parti au pouvoir, et la femme de Mandela se sont rencontrés à l'hôpital dans la soirée. En fin de matinée, aujourd'hui, Jacob Zuma n'a pas donné de nouvelles informations. « Il est toujours dans un état critique à l'hôpital, a déclaré Zuma. Les médecins font tout leur possible pour s'assurer de son bien-être et de son confort. » Le hasard du calendrier veut que l'hospitalisation de Mandela, alias Madiba, et la détérioration de sa santé interviennent quelques jours avant la visite en Afrique du Sud du président américain Barack Obama.